Les sachets plastiques dans le quotidien des populations, sont-elles prêtes à s'en défaire ? Vous les entendrez dans cette édition. A Bissa 2013, avant le coup d'envoi de la célébration du nouvel an chez l'Enzyma Kotoko, le tam-tam sacré a pris sa retraite. Et cette vive polémique au Burundi, la nomination du nouveau premier vice-président fait dresser des dents. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI 2. En bref, le budget 2014 de la Côte d'Ivoire adopté en Conseil des ministres, une renue extraordinaire s'est tenue aujourd'hui au palais présidentiel. Le budget de notre pays est de 4 248 milliards de francs CFA, soit une hausse de 9,4%. Ce budget inclut le recrutement d'environ 15 000 agents, dont 9 400 au niveau de l'éducation et plus de 4 000 dans le secteur de la santé. Alors, on le sait, d'Anzyma, on ne pourra plus les utiliser. Les sachets plastiques seront interdits en raison de leur caractère polluant, utilisés notamment pour emballer les achats ou les ordures. Pour l'heure, ils font toujours partie du quotidien des populations. Sont-elles prêtes à s'en défaire ? Le message est-il passé ? La réponse dans ce reportage signé et connaît par Garsoro et Amzadi Abhi. Amie à 15 ans. Elle se rend tous les jours à Adjame 220 logements pour vendre ses sachets d'eau fraîche. Un commerce qui lui permet de faire face à ses besoins. Aider et nourrir sa famille par la vente des sachets d'eau, une option partagée par certains commerçants et acheteurs de sachets. Ça ne nous arrange pas. Du moment que c'est avec ça qu'on nourrit notre petite famille. On perd maison ça, on perd courant ça, on nourrit nos familles ça. Donc là, si on interdit ça vraiment, ça nous fait mal quoi. Les populations ne semblent pas être suffisamment informées sur l'interdiction d'utilisation des sachets plastiques ordinaires de moins de 50 microns. Je ne sais pas qu'ils ont interdit les chasses. Je ne sais pas que les sachets d'eau sont interdits. Si certains souhaitent une plus grande sensibilisation avant son entrée en vigueur, d'autres voudraient une application rigoureuse de la mesure. C'est très salissant. Il faut que le gouvernement prenne des mesures très sévères. Il faudrait qu'ils nous sensibilisent davantage sur la question d'abord avant d'appliquer la mesure. Le ministère de l'Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable rassure. Cette mesure permettra aux entreprises de ne plus produire des sachets plastiques ordinaires que nous connaissons habituellement. Mais ils peuvent aller aux emballages biodégradables ou aux emballages oxodégradables. La mesure interdisant l'utilisation des sachets plastiques ordinaires prend effet le 23 novembre prochain. Et puis on croyait le problème résolu. Les artères principales des marchés de Yopougon et d'Adjame toujours occupées par des commerçants et des vendeurs ambulants. Que se passe-t-il ? Pourquoi le problème n'arrive pas à trouver solution ? Quel est le blocage ? On en sait plus aujourd'hui grâce à Kadisoumahoro et à Mikoulibali Kanga. Voix obstruyées. Trottoirées à terre, prises en otage par des commerçants et vendeurs ambulants. Difficile de circuler sur le boulevard Nangui à Brogois dans la commune d'Adjame. Les occupants semblent s'accommoder de ce spectacle. On n'a pas place, on n'a pas marché. Quand ils vont faire le marché là, nous autres là on n'a pas l'argent. Toi tu as sorti, tu as laissé l'argent à la maison à la fin. On dit de venir payer place de 300 000, 250 000. Si c'est la place de 10 000, 15 000, 5 000 là on est d'accord. Mais la place de 50 000 là, nous on n'a pas l'argent. Le maire d'Adjame dénonce la mauvaise foi des commerçants. On leur donne des places gratuitement, 4 000. Si vous n'êtes pas d'accord, je vais vous faire visiter. Et vous allez demander ceux qui sont là-dedans, comment ils ont payé. Alors quand c'est comme ça, c'est un peu décourageant. Autre commune, même constat. A Yopougon, le maire dit être conscient de ce phénomène et entend prendre des mesures pour pallier cette situation. Nous avons fait une circulaire. Demandons donc aux commerçants de libérer les trottoirs. Et ça, donc, cette circulaire est diffusée en attendant de passer à la phase répressive. Pour l'heure, commerçants et artisans vaquent librement à leurs activités et en toute impunité. Abissa 2013, l'événement avance à grands pas. C'est ce dimanche que l'Enzima à Koto-Kov se retrouveront sur la place publique pour célébrer le nouvel an. Une semaine de réjouissance mais aussi d'introspection. Le tam-tam sacré, lui, a déjà pris sa retraite dimanche dernier. Le reportage de Victorien Angoua dans nos prochaines éditions. Dakar, la capitale du Sénégal, accueille les sommets de l'UMOA et de la CDAO. Des rencontres consacrées aux questions économiques, à la situation au Mali, en Guinée-Bissau, à la crise postélectorale en Guinée-Conakry. Le président de la République, Alassane Ouattara, par ailleurs président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, est attendu demain à Dakar. Viviane Aïmen. Ce sont deux rencontres de haut niveau pour l'avancement de l'intégration ouest-africaine qui se tiennent dans la capitale sénégalaise au cours de ce mois d'octobre. Tout d'abord, le sommet des chefs d'État de l'UMOA prévu ce jeudi 24 octobre. L'UMOA qui est l'un des chemins de cette intégration ouest-africaine. Cette union rassemble huit pays. Ce sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo. Ces pays ont démontré depuis 1962 leur unité autour du franc CFA, unité matérialisée par la création d'une banque centrale, la BCAO. En plus d'avoir réussi leur intégration monétaire, ces pays se sont engagés depuis 1994 dans la construction d'un espace économique commun qui permette la libre circulation des personnes et des biens. L'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, couvre une superficie d'ensemble de 3,5 millions de kilomètres carrés avec un total de 80 millions d'habitants. L'UMOA s'est doté d'instruments financiers pour réaliser son intégration économique. Ce sont la BCAO et la BRVM, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières, qui favorisent l'investissement dans l'espace communautaire. L'UMOA apporte aussi son appui financier à de nombreux projets dans ces pays membres. À ce titre, un des points qui sera examiné au cours de ce sommet des chefs d'État de l'Union à Dakar et la contribution de l'UMOA pour l'organisation des élections générales qui auront lieu au mois de décembre prochain en Guinée-Bissau. Un autre volet de cette rencontre va être l'examen par les chefs d'État des offres obtenues pour le financement à long terme des économies de l'Union. Ce dossier de recherche de financement avait été confié au chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara. L'UMOA a son siège à Ouagadougou. L'ensemble de son organisation administrative appelée Commission de l'UMOA est dirigé par le président de la commission, Cheikh Adjibou Soumare. La BCAO, la Banque Centrale de l'Union, est dirigée par le gouverneur Kone Tiemoko Melliette. La conférence des chefs d'État est l'organe suprême. Elle désigne en son sein un chef d'État membre pour assurer la présidence tournante. C'est le chef de l'État togolais Fornyasimwe qui est l'actuel président en exercice. À la suite de ce 17e sommet des chefs d'État de l'UMOA, se tiendra le vendredi 25 octobre un sommet extraordinaire de la CDAO présidé par son président en exercice, le président de la République Alassane Ouattara. La situation au Mali, au centre de ce double sommet. Le Mali qui depuis hier fait face à une nouvelle attaque islamiste dans l'extrême nord-est du pays, précisément à Tessalit. Deux soldats tchadiens de la Force internationale de l'ONU au Mali et un civil malien ont été tués. Au Burundi, le premier vice-président a prêté serment mardi, nommé vendredi dernier, Bernard Boussokoza, 60 ans et Tutsi. Sa nomination fait grincer les dents en raison de son passé, l'homme étant ne fait un ancien officier de l'armée burundais. La crise institutionnelle tant redoutée au Burundi n'aura finalement pas lieu. Le premier vice-président de la République, contraint la démission, transmet officiellement ses pouvoirs à son successeur. La nomination de Bernard Boussokoza a été approuvée il y a une semaine par le Parlement. La cérémonie de passation des charges se déroule quelques minutes seulement après la prestation de serment du nouveau numéro 2 de l'exécutif burundais. Je m'engage à combattre toute idéologie et pratique de génocide et d'exposition, à promouvoir et à défendre les droits de liberté individuelles et collectives de la personne et des citoyens. Hasard ou coïncidence, le Tutsi Bernard Boussokoza, 60 ans, se hisse au sommet de l'État burundais, 20 ans jour pour jour après le putsch qui a coûté la vie à Melchior Dandaye, le premier président Hutu démocratiquement élu. Une affaire dans laquelle certaines organisations non gouvernementales citent le nom du nouveau vice-président burundais. Juste un mois après l'élection du président Dandaye, et avant même que le président prête serment, Boussokoza avait été arrêté, accusé d'avoir tenté un coup d'État contre le président élu qui n'était pas encore en fonction. Et lorsque le coup d'État a eu lieu, la première des choses qu'on a fait, on avait libéré Bernard de la prison de Romonguay. D'après les ONG, la nomination de Bernard Boussokoza à la vice-présidence de la République participe d'une stratégie élaborée par le CNDD-FDD au pouvoir et le PRONA, l'ex-partie au pouvoir. La stratégie viserait à cacher la vérité sur certains aspects de l'histoire du Burundi, notamment sur les crimes commis pendant la guerre civile par les deux formations politiques. Le CNDD-FDD du président Pierre Nkouroziza et le PRONA de Bernard Boussokoza rejettent ces accusations. On évoque à présent l'élection présidentielle à Madagascar. Elle se tiendra le 25 octobre dans un pays fragilisé par une longue crise politique. La majeure partie de la population prise entre doute et espoir. 33 candidats et des poids lourds de la politique interdite de scrutin. Pour les électeurs malgaches, le choix n'a jamais été aussi complexe. Chez les plus jeunes, la méfiance est de nous. La majorité des candidats pensent à leur propre intérêt, tout d'abord, selon moi. Ils disent qu'il y a la pauvreté, il y a le chômage, sans donner réellement des solutions. Quatre ans de crise et un naufrage économique ont-ils eu raison de l'espoir des malgaches ? Pas sûr. Les observateurs de la vie politique en sont convaincus. Il y aura du monde vendredi dans les bureaux de vote. Ils vont aller voter, parce qu'il y a quand même un problème, c'est qu'on n'a plus d'autorité légitime à Madagascar depuis pratiquement quatre ans. Ça part du sommet du président de la République jusqu'au maire. Avec 90% de la population au-dessous du seuil de pauvreté, la relance économique et l'emploi ont occupé la campagne électorale. Dans ces quartiers déshérités, les candidats ont du mal à convaincre. Car four de la vie politique, la chaîne TV+, elle est une des rares à organiser des débats entre les candidats. Invité à exposer leurs solutions, certains ont préféré ne pas venir. Je croyais que j'avais en face de moi plusieurs personnalités et malheureusement, ils ont décliné. On ne débat pas beaucoup à Madagascar ? Pas beaucoup. Ils ont peur de débattre. Ah, ça là, c'est la question. Il faut leur poser la question, c'est pas moi. Ils ont refusé l'invitation. Souvent critiqués pour leur implication dans la vie politique à Madagascar, cette fois, les églises se sont abstenues. Ici, pas de consigne de vote. L'église n'a pas de candidat, mais en tant que prêtre, j'ai le devoir d'inciter les fidèles à aller voter. A chaque citoyen, sa conviction. Assumer son droit de vote, oui, je pense que oui, mais pas pour le choix des candidats. Ils seront près de 8 millions d'électeurs appelés aux urnes vendredi pour cette élection présidentielle. Mais combien seront-ils à aller voter ? C'est au taux de participation qu'on verra si les malgaches ont fait confiance à leur candidat. Voilà qui referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur nos antennes. Sous-titrage Société Radio-Canada